Bonjour à tous, alors je suis de retour pour vous faire un petit bilan de lecture. Je vais commencer par un livre en numérique. Je remercie d'ailleurs l'autrice qui me l'a envoyé. Ça s'appelle Chicago Requiem de Karine Foulon. C'est en auto-édition, je vous mettrai les liens en barre d'infos au casseur dans le livre. Vous pouvez le trouver sur, ça m'énerve de le dire, mais il y a Iggy Book, qui est une plateforme de livres numériques. Et il y a la grande surface, enfin pas la grande surface, mais le truc que je n'aime pas là. Vous avez compris je pense. Sauf que si vous le prenez sur cette plateforme là, vous ne pourrez pas le lire sur autre chose qu'une Kindle. Vous vous êtes prévenus. Les conversions ne marchent plus. Autant vous le dire, j'ai essayé sur un livre gratuit et je n'ai pas réussi. Donc pour revenir à Chicago Requiem de Karine Foulon, je vous mettrai la couverture là, les infos en barre d'infos, c'est fait pour. Et alors ça parle, je le fais de mémoire. Donc il est question de William et Suzanne, un couple qui se marie, enfin qui va se marier. Et une fois mariée en fait, normalement ils se sont débarrassés de la soeur de William, qui s'appelle Mérédith. Qui est un peu, enfin elle n'est pas seule dans sa tête je pense. Et si vous voulez, ils ont une vie de couple très particulière puisque Suzanne, on se rend vite compte qu'elle est dépressive. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, on ne sait pas quoi. Nous on le sait en tant que l'acteur, mais William ne le sait pas. Enfin bref, il va se passer plein de choses. Leur relation est très belle je trouve. Et aussi réaliste dans le sens où, contrairement aux relations amoureuses qu'on voit habituellement, où tout est rose, il y a 2-3 disputes et ça s'arrête là, non. Là c'est l'inverse. Ils vont se redécouvrir suite à certains événements qui vont se passer. Et William, comme un crétin, c'est lui qui met en prison sa soeur, mais il va aller la retrouver. Sauf que le fait d'aller la retrouver pour lui dire un coucou, c'est vrai, tu m'as manqué. Ça va lui amener des ennuis, d'énormes ennuis. Je ne dirai pas quoi, mais c'est un lien avec la mafia. Et l'autrice n'est pas allée de main morte. J'avoue qu'à un moment donné, en le disant, j'étais là. Ça y est, on a vu tout ce qu'il y avait en termes d'horreur au sein de la mafia. Même des trucs qu'on ne verrait pas chez certaines mafias. Enfin, c'était juste dégueulasse, soyons honnêtes. Et mais j'ai adoré. J'étais vraiment plongée dedans. Et en plus de ça, ce qui est assez amusant, c'est que ce livre-là, normalement, c'est ce que je n'aime pas. Et pourtant, j'ai tout adoré. J'ai vraiment tout aimé. C'est la relation amoureuse. Je ne suis pas très romance. Ma première partie, c'est axé plutôt sur la relation entre William et Suzanne pour qu'on comprenne bien les deux personnages. Et la deuxième partie, c'est sur la mafia, sur ce qui va arriver à William, en fait. Enfin, de pièges, dans lequel va tomber William. Et William, il l'a adoré aussi. C'est des personnages qui sont vraiment... Ils ne sont pas tout lisses. Ils ont leur qualité, mais ils ont aussi des défauts. Et le personnage que j'ai ultra détesté, c'est Méridith, évidemment, la sœur. Qui est vraiment bien, alors vraiment, mais... J'ai déjà vu des personnages horribles. Des méchants horribles. Mais alors là, c'est un summum... J'ai l'impression qu'elle se délecte de l'horreur, en fait. C'est particulier. Bref. Je vous le recommande, mais Puissance 1000. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort en papier. Je ne sais pas s'il sort en papier non plus. Mais en numérique, il est déjà disponible et foncé. Moi, je l'ai lu, mais quel bonheur, quoi. Enfin, bonheur. Pour moi, en tant que lectrice, mais pas pour les personnages. Ça, je vous le garantis. Ensuite, j'ai lu. Donc, je vous ai fait la vidéo précédemment. Tadaima Okahiri. Le tome de... De... Ichi... Ichi ga... Kawa, pardon. Aux éditions Boys Love IDP. Et comment vous dire qu'il est trop cute ? Quand je l'ai reçu, j'ai dit le soir même, je l'irai. Sauf que j'ai été malade le soir même, donc je n'ai pas pu le lire. C'était vendredi que je voulais le lire, en fait. Mais j'ai vraiment été malade comme un chien. Et du coup, je n'ai pas pu le lire. Et comment vous dire que c'est mignon ? Cette page-là, juste, mais... C'est là ? Non, c'est après. Voilà. Voilà le petit bout de chou trop mignon qui dit... A son père, si tu veux, m'épouser. C'est trop mignon. Enfin bref, il y a une explication aussi. Pourquoi il dit ça ? Mais du coup, c'est vraiment mignon. En plus, ça dure sur deux pages parce qu'il y a l'autre père qui arrive, qui explique. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, il s'agit de ce couple-là. Hiromu et Masaki. C'est un couple d'Omegaverse. Donc, si vous ne connaissez pas l'Omegaverse, vous tapez Omegaverse, vous trouverez les infos tout de suite. Les pages de garde, en fait, d'explications de débuts de manga sont disponibles partout. Donc, en fait, l'un des deux est un Omega, l'autre est Alpha. Donc, l'Alpha, c'est Hiromu et Masaki et l'Omega. Et l'Omega est capable d'avoir des enfants. D'où la raison pour laquelle il y a des petits bouts de choux. Et comment vous dire que c'est mignon, quoi. Parce qu'on reprend l'histoire entre le moment où Masaki tombe enceinte, tombe enceinte pour la deuxième fois, et le moment où il part en vacances tous les quatre. Donc, c'est super mignon, c'est cute. C'est intense aussi parce qu'en Mine 2, il y a vraiment un fond sur les différences sociales, les différences familiales, si je peux dire aussi. Il y a plein de choses comme ça. Leur couple n'est vraiment pas reconnu. Parce que, justement, l'un est Alpha et l'autre Omega. Alors, normalement, ça se marie entre membres de la même caste. Mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Donc, c'est sûr. Et puis, les gamins sont trop mignons, quoi. Enfin, Ikari, déjà le premier tome, à chaque page, j'étais là. Oh, c'est trop mignon. Trop cute. Maintenant, la sœur, on ne la voit pas encore beaucoup. Mais quand elle va être là, le peu qu'elle est là, c'est déjà très drôle. Très mignon. Enfin, bref. Je suis love de ce manga. S'il y en a un troisième, je dis oui, je fonce. Je vais le faire comme là, dès la sortie. Boom, sur le site, je commande. Je suis dingue de cette série. D'ailleurs, le tome 1, il est derrière. Il est caché. Il est là. Pour ceux qui ne se souviendraient pas ou si je ne l'avais pas présenté en vidéo. Voilà, le premier tome. Voilà, les deux maintenant, ils sont là, réunis. Bref, je l'ai appris. C'est beau, ça. Il y a un truc qui est tombé. C'est pas grave. Ensuite, Lely Gotte de Chris Riedel, pardon, aux éditions Milan. Le tome 3, les hauts de Hurlefrousse. En sachant que le tome 4 sort au mois de mai, si la FNAC n'a pas dite bêtise. Parce que souvent, ce n'est pas bon, les dates de sortie. Il était aussi bien que les autres. Là, il y avait une histoire avec un concours de chiens. Enfin, d'écrivains avec leurs chiens. Donc, du coup, il y a vraiment des noms. Philippe Candelabre. Ce n'est pas un écrivain. C'est en rapport avec le patineur français. Philippe Candelro. Vous avez Jane Rustin. Il y a les sœurs Bonté. Donc, vous avez vraiment des références à des grands noms de la littérature. Donc, vous n'avez pas... Enfin, là, il n'y a pas besoin de chercher. C'est évident. Quelquefois, les références, il faut quand même les chercher. Mais généralement, c'est vraiment bien fait. Là, en plus, il y a un rapport avec le mythe aussi du loup-garou, je crois. Qui a un rapport avec ça. Il était fun, comme d'habitude. Sympa, sans fioriture. C'est pas... Si vous voulez de la grande littérature, c'est pas ça. Maintenant, l'intérêt, c'est vraiment que vous avez un rapport avec le... Enfin, l'intérêt, il y a un travail d'édition magnifique. Donc, bon. Le tome 4, je le prendrai aussi parce que je me suis prise d'affection pour cette série. Toute mignonne et sans fioriture. Et voilà. Si vous voulez lire en détente, sans vous prendre la tête, c'est ce qu'il faut lire. Parce que je suis en train de lire là. L'étranger du Zéphyr de Kikana, aux éditions Toujours Boys Love, IDP. C'est un tome 1. Je suis pas sûre de lire la suite. Pour la simple et bonne raison que j'avais lu L'étranger de la plage qui précède ce livre-là. Qui explique la relation entre ces deux-là. Et vaut mieux l'avoir lu pour bien saisir tout ce qui se passe dedans. Maintenant, j'avoue que je pensais apprécier le tome 1 de la saga qui suit, entre guillemets. Et je trouve que non. Je trouve que, autant leur relation était vraiment mignonne au début. Autant maintenant, je trouve que ça tourne un peu en rond. Et c'est toujours porté sur les mêmes sujets. Le seul intérêt, c'est que Sean, lui, qui était rejeté plus ou moins par ses parents... Enfin, on sait plus s'il a été rejeté ou si c'est rejeté lui-même de sa famille. On sait plus trop. Mais là, on va rencontrer la famille de Sean. Alors ça, c'est très intéressant. Mais du coup, c'est assez bizarre. Parce que ce qui donne en vrai envie de lire la suite, c'est la fin du manga, pas le reste. Au vu de ce qui se passe à la fin, je me dis... Mince, j'aimerais bien savoir comment le petit frère de Sean, il va réagir. Et comment eux deux, ils vont faire pour que le petit frère, il ne soit pas trop choqué de découvrir son frangin et homosexuel. Mais est-ce que je vais lire juste pour ça ? Je ne pense pas. Honnêtement. Ce n'est pas un manga qui m'a vraiment plus suffisamment pour que je continue. Ce n'est pas comme Tadayma Okeri, où certes, il ne se passe pas grand-chose, mais il y a une tendresse, une douceur. Que là, il n'y a rien qui me touche vraiment. D'autant que je trouve que l'un des deux est assez immature. Enfin, je veux dire, on a le droit d'être pas encore pris sur certaines choses. On a le droit d'être trop franc. Parce que c'est le problème de Mio. Mio, celui-là, le brun. Mais je trouve que ce n'est même plus de l'immature à ce moment-là. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir ce que... Comment voir les choses. Je ne sais pas. Enfin, ils sont un peu compliqués tous les deux. Donc je ne pense pas du tout continuer à ça. Enfin, j'ai lu dans le cadre du Challenge Mystère de Froxine, quelqu'un qu'on aime, de Séverine Vidal, le sédition Sarbacane. Il faut savoir que ce livre, je l'ai depuis deux, presque trois ans, dans ma palle. Enfin, il y était. Maintenant, il en est sorti. Mieux vaut tard que jamais. Et en fait, Froxine demandait à ce qu'on lise un livre dans lequel un des personnages principaux ou secondaires a au moins 50 ans. Autant vous dire que quand je l'ai lu, je me suis dit, ça tombe, le monsieur, il n'a même pas 50 ans. Enfin, il n'a peut-être pas 50 ans du tout. Et après, en lisant le résumé, je me suis dit, bah si, puisque c'est un grand-père qui fait un road trip sur les traces de son idole avec son petit-fils. Parce qu'il a Alzheimer et son petit-fils veut lui rappeler les souvenirs. Donc, c'est très... Le résumé, en plus, voilà. On se dit, on va pleurer dans les choumières, etc. Sauf que non. Étonnamment, je l'ai trouvé assez pudique, comme lecture. J'ai trouvé très beau. Mais très pudique, paradoxalement. Et l'autre paradoxe, c'est que Matt, le jeune homme qui veut emmener son grand-père, va se découvrir père de famille avant, dans les jours qui précèdent, quoi. Donc, il va emmener sa fille avec lui. La gamine qui a un an, je crois. Et à l'aéroport, suite à une tempête, il va y avoir deux personnes qui doivent absolument voyager, pour diverses raisons que je vous laisse découvrir. Et ils vont dire, bah, venez avec nous. Et ils vont faire le road trip à 5. En sachant qu'il y a deux parfaits inconnus dans la voiture. Ils s'est tous trouvés fort sympathiques, touchants. Le cas de Luc est un peu la raison pour laquelle on va vraiment jusqu'au bout, parce qu'on a envie de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Je dis pas quoi, mais Antonia, c'est aussi un cas particulier. Mais c'est plus compréhensif. Ça touche un peu à ma corde sensible, le cas d'Antonia. C'est le genre de truc qu'on peut tous vivre. Il y a à dire en tant qu'homme, mais des hommes aussi peuvent le vivre. Il y en a sûrement, mais les hommes parlent moins. Que les femmes n'hésitent plus, maintenant. Enfin, bref. Tout est que le cas d'Alzheimer, c'est un sujet qui n'est pas évident à traiter. Et que là, il est traité avec beaucoup de douceur. De réalisme quand il le faut. Mais le principe, c'est pas de vous déprimer. C'est de vous montrer vraiment, je pense, qu'on découvre un peu les différentes étapes d'Alzheimer. Au début, en tout cas. Mais le grand-père, de toute façon, a pris certaines décisions sans concertation avec qui que ce soit. Et la fin ne m'a pas surprise. Je la trouvais logique au vu du personnage du grand-père qui m'a juste fait rigoler. Parce que pour un monsieur âgé qui a Alzheimer, croyez-moi, et c'est un très fin observateur. Et il arrive à lire dans les jambes, à comprendre ce qui se passe plus ou moins avec une facilité déconcertante. Après, bon, il y a quand même les passages où l'Alzheimer, c'est plus compliqué. Enfin bref. Et il m'a beaucoup touchée, ce livre. C'est pas un coup de cœur. Pourquoi ? Je ne saurais pas vous le dire. Mais il reste très touchant. Et puis la couverture est très jolie. Je trouve qu'elle correspond bien à l'idée du livre. Par contre, ça a chassé tonné qu'ils aient mis Luc et Antonia comme ça. Enfin, si c'est bien Luc et Antonia qui sont enlacés comme ça. Je ne sais pas. Enfin bref. Donc voilà. Voici les 5 livres lus. Oui, Tadaymo et Kéli est déjà rangé. Donc voilà. Je suis en train de lire un bouquin, sauf que je traîne et je traîne et je traîne. Donc je pense que je vais lire autre chose entre temps parce que je l'aime bien. Mais je ne vous expliquerai rien de toute façon. Donc je vais vous laisser. Je vais aller faire ma formation que je n'ai pas encore faite de vendredi du coup. Et je vais vous dire à très bientôt. Au revoir.